Bonsoir à tous et bonjour à tous et bienvenue. On est bien content d'être en face de vous pour parler, nous aussi, de confiance et de l'inscrire dans le cadre de l'économie. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Est-ce qu'on pourrait partir, peut-être, pourquoi pas, de la crise déclenchée en 2007-2008, surtout, qui, comme on le sait, a été vraiment une crise de confiance aussi, confiance dans les relations avec les banques, confiance des ménages et des entreprises envers leurs autorités, confiance dans l'avenir. On va certainement avoir l'occasion d'en parler également, confiance des marchés aussi, dans ce que pouvaient ou ne pas faire les grandes instances publiques, à commencer notamment par l'Union européenne ou le gouvernement américain. De tout cela, on a le sentiment que, quand même, le terme de confiance a pris une place assez sérieuse dans l'économie. Mais il y a bien d'autres choses à dire à ce sujet, comme on va le voir, notamment sur notre cher pays, la France, qui est objectivement un pays riche, mais qui, et les sondages, les enquêtes et les tableaux que l'on va vous montrer le prouvent, souffrent d'une sorte de déficit à la fois de bonheur et de confiance. Ça aussi, ça fait partie des points qui nous interpellent et dont on aimerait bien discuter avec nos invités ici présents. Et on va commencer avec Axel Kahn. Je vous présente d'abord tout le monde. Axel, scientifique, médecin, généticien, comme on sait, essayiste, directeur de recherche à l'INSEM et qui a dirigé longtemps à l'Institut Cochin, qui est également un marcheur devant l'éternel et qui a été aussi le président de l'université Paris Descartes et qui vient de faire paraître un titre être humain pleinement, où il est aussi question de confiance. Il va nous en parler. On lui demande d'introduire cet entretien, cette discussion et l'économie aura sa place, je pense, dans cette introduction. À ma gauche, je vais dans cet ordre-là, si vous le permettez, Claudia. Nicolas Bouzou, essayiste lui aussi, fondateur du cabinet de conseil économique Asterès. Lui aussi a fait paraître un livre sur l'innovation sociale sauvera le monde. Et là encore, je pense que la confiance sera dans les thèmes qu'il aborde. Il en est question dans son livre et il nous dira de quelle manière. Claudia Sénique est professeure à l'université Paris-Sorbonne, à l'école d'économie de Paris, PSE. Claudia Sénique s'est fait connaître pour ses travaux, maintenant déjà anciens, finalement, parce que ce n'est pas si récent que ça, sur l'économie du bonheur. Et on verra, là encore, le lien entre économie du bonheur et confiance. Maintenant, c'est un domaine qui prend de l'ampleur en France et ailleurs. Et ce sera très intéressant, là encore, de le rattacher à notre thème d'aujourd'hui. Et enfin, Philippe Frémaux, éditorialiste, lui aussi, au magazine économique Alternative Économique, dont il a été longtemps le directeur, administrateur aussi, je vous le signale, de la société coopérative éditrice de ce titre. Et j'y insiste parce que Philippe Frémaux défend une valeur importante en économie, qui est la forme d'économie sociale et solidaire, qui se raccroche également à l'université du Partage. On aura l'occasion, je pense, d'en savoir plus avec lui. Peut-être, première réaction, je voudrais commencer avec Claudia Sénique, dont j'ai dit que ses travaux sur l'économie du bonheur faisaient autorité, dans notre pays et ailleurs. Quel lien faites-vous entre, justement, le bonheur et la confiance, Claudia Sénique ? Est-ce qu'on peut partir de là ? Et en insistant sur le cas français, car il est bien question d'un cas français assez particulier. Pourquoi sommes-nous différents des autres dans ce domaine ? Je l'ai signé très rapidement, mais vous, vous avez peut-être même des tableaux à nous montrer à ce sujet. Oui, d'accord. J'en ai, justement. On peut lui-même les... On va aller voir. Alors, on va peut-être même commencer par là, ça nous éclaira beaucoup. Le bonheur et la confiance, la confiance, d'un point de vue économique, les économistes définiraient la confiance comme la capacité d'anticiper ce que les autres membres de mon groupe vont faire dans une situation d'incertitude où on est interdépendant, on dépend les uns des autres. Des situations toujours inattendues se présentent. Et la question est de savoir comment les autres vont agir de manière à agir avec eux. Et la confiance existe quand on sait, à l'avance, avec pas mal de certitude, que les autres vont se comporter d'une certaine manière prévisible et d'une manière qu'on appelle, nous, coopérative. C'est-à-dire qu'on va tous choisir la solution qui est la meilleure pour le groupe. Donc la confiance, c'est ça. Il y a une dimension particulière de la confiance qui est importante, c'est la confiance dans l'avenir, c'est-à-dire la capacité d'anticiper ce qui va se passer, non pas seulement aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, et dans quelle direction la société se dirige ou le groupe se dirige. Et les anticipations, on le sait maintenant avec les travaux d'économie, notamment des émotions, justement, l'anticipation a un effet immédiat sur mon bien-être, pas seulement de manière cognitive, mais même de manière émotionnelle. C'est-à-dire que le fait de savoir que quelque chose de positif ou d'agréable va se produire me rend déjà heureux ou heureuse. Et inversement, le fait de m'attendre à quelque chose de désagréable plus tard dans la journée ou dans l'année me rend déjà assez angoissée. Donc l'anticipation, les travaux sur l'économie du bonheur l'ont montré, est un élément vraiment très très important du bonheur, individuellement et collectivement. Donc la question de savoir vers où la société se dirige, quel est le projet, est-ce qu'on adhère aux transformations de la société qui sont entraînées par les nouvelles technologies, par la globalisation, c'est vraiment très très important pour la manière dont les gens se représentent leur vie dans leur société et en général. Et alors, la réponse à cette question, dans le cas de la France, c'est que la projection n'a pas l'air de se faire très bien. Et le projet de se transformer globalement, collectivement, pour s'adapter à ces mutations technologiques et à cette interdépendance avec les autres pays du monde, se fait très difficilement plus qu'ailleurs, plus que dans d'autres pays comparables, européens notamment. Et voilà, donc quand on interroge les gens, en leur demandant s'ils sont heureux, et on leur demande de donner leur propre réponse, c'est eux qui donnent leur propre note, comme quand on mesure la douleur, on leur demande s'ils sont heureux, ils doivent se mettre une note de 0 à 10, ça paraît bête, mais en fait même la douleur, ça mesure comme ça à l'hôpital. Eh bien on voit que les Français, dans des situations identiques, se déclarent beaucoup moins heureux que le feraient les Belges. Par exemple, si on prenait les Belges et qu'on les faisait vivre en France, eh bien déjà, le bonheur moyen augmenterait d'un point sur une échelle de 0 à 10, sans rien changer d'autre. Et ça, c'est lié à l'avenir. Oui, il faudrait les mélanger, nous y tournons devant au premier rang. Mais c'est vrai que c'est quand même très curieux, et que vous êtes dans différents domaines, on s'interroge sur ce phénomène assez particulier de notre société française. On a conduit une enquête, le CEPREMAP a créé un observatoire du bien-être, et en collaboration avec l'INSEE, on a maintenant une enquête, tous les trois mois, auprès de 2000 personnes, dans laquelle on a introduit plein de questions sur le rapport à l'avenir et le bonheur. Et si on peut projeter le tableau, je ne sais pas, ce dont vous parlez... On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Le graphique. Bon, mais il va falloir nous le raconter, Claudia. Non, on n'y arrive pas, d'accord. Pas pour l'instant. Alors, je vous raconte le graphique. Donc, il y avait des barres, il y en avait des bleus et des rouges. Imaginons. Voilà. Donc, c'est une série de questions qu'on a posées à ces 2000 Français. Est-ce que vous croyez que la génération future vivra mieux en France que vous ? On leur a aussi demandé. Est-ce que vous pensez que la prochaine génération en Europe vivra mieux que vous ou moins bien ? Est-ce que vous êtes content de votre situation financière ? Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes optimiste sur l'état de vos finances, etc. ? Donc, qu'est-ce qu'on voit, même sans les graphiques, je vous les raconte ? Donc, premièrement, la différence entre le présent et l'avenir. Toutes les variables qui concernent le présent, elles étaient en bleu, je pense, sont quand même, bon, à certains niveaux, assez honorables, pas extraordinaires, mais bon. Toutes les variables qui concernent l'avenir sont vraiment, vraiment beaucoup plus bas, voire au ras de l'axe des abscisses. L'anticipation pour la prochaine génération en France est moins bonne que pour la prochaine génération en Europe. Donc, c'est vraiment sur le cas de la France. Deuxièmement, l'économie par rapport au reste. Toutes les questions sur est-ce que vous aimez votre travail, vous êtes heureux dans vos relations sociales, etc., ça va, plutôt. Mais toutes les questions qui concernent l'économie, est-ce que l'économie va s'améliorer, est-ce que la situation économique de la France va s'améliorer, sont beaucoup moins bien. Donc, les barres étaient beaucoup plus basses. Et la troisième chose, c'est la France et moi. Les questions sur moi, est-ce que vous arrivez, vous envisagez de faire des dépenses, etc., en fait, ça va. Mais en revanche, tout ce qui concerne le collectif, ça va vraiment beaucoup moins bien. Et les mêmes questions, quand on pose avec la même formulation, selon que ça me concerne moi, ma famille ou la France, c'est vraiment la moitié, la barre, la bleue et la rouge. Voilà. Donc, on voit vraiment qu'il y a cette espèce de défiance, comme vous l'avez dit, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de l'économie en particulier. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore compris sur quel projet on allait se coordonner. Parce que c'est ça, la confiance, finalement. C'est de savoir sur quel projet on se coordonne. Et donc, du coup, je n'ai plus d'incertitude sur la direction que l'on prend. Oui, c'est très étrange. Ces résultats sont vraiment très instructifs. On va revenir sur l'avenir, notamment avec Nicolas Bouzou, qui s'interroge beaucoup sur l'innovation, le progrès, donc l'avenir, et la confiance que l'on peut avoir dans le progrès. Encore une question, quand même, Claudia Séni, qu'il y a des économistes, parce que beaucoup d'économistes travaillent maintenant sur ces questions, je l'ai signalé, qui pensent que, quand même, un pays peut s'enrichir sans que cela rende ses habitants plus heureux. Parce que la grande question, c'est celle-là. Allez, voilà nos tableaux. On a dit que c'était bleu et rouge. On avait parlé du bleu et du rouge. Là-dessus, on a tout bon. C'est nécessaire que vous y reveniez un peu ou ça va ? Non, ça va. Je crois. On peut les laisser dérouler derrière nous. Ça éclaire les discussions. Un pays peut s'enrichir sans que cela rende ses habitants plus heureux. Apparemment, la France, qui est quand même un pays riche et qui, il faut toujours le répéter, bénéficie d'une protection sociale importante, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, même développés, ça ne suffit pas. On est bien d'accord. Non, 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 on n'est pas d'accord. Alors, voilà. Et je sais que vous, ça, c'est une thèse, c'est ce que je voulais dire. Non, non, on n'est pas d'accord. C'est une thèse qui est soutenue par certains économistes aux États-Unis, mais que vous ne suivez pas. Non, non, ce n'est pas moi. Non, non, c'est plus subtil que ça. C'est que, dans le court terme, le bonheur déclaré par les gens est vraiment très, très sensible au niveau de revenus, au niveau de production, au niveau de consommation, etc. Donc, l'argent fait vraiment le bonheur, en moyenne. Il n'y a pas que ça. Mais toutes choses égales, par ailleurs, si on s'enrichit individuellement ou pas. Non, le paradoxe, c'est que, c'est vrai que sur le long terme, quand on observe des pays qui ont connu une croissance très forte, comme l'après-guerre, le bonheur moyen, quand on compare le bonheur des Américains en moyenne en 1950 et en 2011, par exemple, là, on voit qu'il n'y a pas d'augmentation. C'est parce que, en fait, les gens s'habituent, les gens se comparent. Il y a plein de choses qui font que ça gâche un peu les faits. Mais sur le court terme, ça marche. Les riches sont plus heureux que les pauvres. Les habitants des pays riches sont plus heureux que les habitants des pays pauvres. Les gens sont plus malheureux dans la crise que dans la prospérité. Le cycle des affaires a un impact sur le bonheur des gens. Donc, tout ça, ça reste quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais un des sentiments du non-bonheur, si j'ose dire, c'est qu'il ne suffit pas de bien gagner sa vie. Il suffit d'être certain que celui d'un côté ne gagne pas un peu mieux que nous. Aussi, oui. Parce que ça, on n'aime pas non plus. Bien sûr. Et c'est un phénomène qui a été observé. C'est-à-dire qu'on est quand même porté par l'ambition d'être au-dessus des autres. Ça, vous ne le contestez pas. C'est sûr. Philippe Rémeau, sur tout ça, quelle analyse faites-vous ? C'est le rapport à la confiance et à la défiance. On voit bien que le pendant les médias... Ce n'est pas forcément vouloir être en-dessus. Ça peut être aussi pas vouloir être trop en-dessous. Oui, mais on n'aime pas trop que l'autre soit au-dessus quand même. Oui, bon, il y a des études là-dessus qui montrent qu'à partir d'un certain niveau de revenu, le niveau de satisfaction finalement est élevé. Je ne sais plus à combien c'est fixé en France, 6 000 euros, un truc comme ça. Il n'y a pas de plateau, non. Non, non. C'est convex. Il n'y a pas d'asymptote. Donc, ça continue toujours à augmenter. Mais voilà, ça se... Non, moi, j'aimerais d'abord dire un mot par rapport à la présentation qu'a fait Axel Kahn. Autant je suis entièrement d'accord avec les conclusions que tu as dressées. Sur la fin, sur l'appel effectivement aujourd'hui à réinventer une image du progrès et du bonheur. D'ailleurs, je viens de participer à un bouquin qui est là-dessus où j'interview Laurent Berger. Et Pascal Canfin. Et Pascal Canfin, secrétaire général de la CFDT et puis le directeur général du WWF. Et donc, on parle de cette nécessité d'inventer une nouvelle renaissance qui soit adaptée à un modèle d'actifiquette qui désormais doit s'inscrire dans les limites de la planète. Donc, le toujours plus qui va tout résoudre. C'est vrai qu'on sait bien que maintenant, il est derrière nous et ça provoque une vraie crise de l'avenir. Ce que tu as dit sur le fait que les gens s'inquiètent du niveau de vie de leurs enfants. C'est bien qu'ils restent dans une vision linéaire de ce que serait une croissance quantitative de la richesse et qui apporterait plus de bonheur, alors qu'il s'agit aujourd'hui effectivement d'aller vers un modèle dans lequel des questions de qualité, de bien-être sont posées de manière qui se dissocierait finalement de la production matérielle, des consommations d'énergie, etc. Donc, c'est tout un débat qu'on va avoir. Mais par contre, quand je regarde sur le passé, je pense qu'il ne faut pas idéaliser sur une sorte de « c'était mieux avant ». Parce que le top-là du marché paysan où on vend une vache de réforme à un maquignon qui se fait avoir ou l'inverse, je veux dire, il suit après trois heures de discussion. Or, ce qui fait le propre d'une économie de marché moderne dans les pays développés, c'est la régularité et la vitesse des transactions. Et c'est ce qui fait qu'on a une économie extrêmement efficace. La sphère de l'échange est une sphère très efficace et elle est très efficace à côté d'une sphère de la production qui, elle, est à haute productivité. On a des prix fixes. On ne négocie pas pendant 20 minutes avant de savoir le prix auquel on achète son café ou on achète sa boîte de lait. Quand on va chez le boulanger, on sait que dans le pain, il y a vraiment de la farine. Alors, il peut être plus ou moins bon, mais il y a de la farine. Quand tu achètes un pack de lait, tu es sûr qu'il y aura du lait dedans. Il peut y avoir de la mélanine, mais c'est en Chine et précisément, c'est un pays totalitaire. Quand effectivement, bon, alors évidemment, il y a Volkswagen, il y a Madoff. Oui, je l'ai dit, il y a Volkswagen quand même. Quand on achète une Volkswagen, on ne va pas être dans ce paradoxe. Ce n'est pas qu'elle a été trafiquée. Vous savez, le représentant de l'alternative économique qui défend le grand capitalisme. Voilà. Elle nous est en train de la preuve. Non, je dis simplement que ce qui caractérise notre société et ce qui fait l'efficacité et la confiance, c'est que la confiance règne. La confiance règne fondamentalement dans les échanges. Alors on peut effectivement voir aussitôt qu'il y a des gens qui trichent, les facteurs justement de dérèglement majeur que ça provoque du système. Et la crise très justement dénoncée de la finance tient bien au fait qu'il y a des gens qui ont déchiré le contrat de confiance. Et Dieu merci, on a des institutions qui ont évité que ça s'effondre. Des investissements publics, je veux dire, si on a une banque centrale qui joue le rôle de prêteur en dernière sort, si on a effectivement des États qui, au moment de la crise européenne bancaire, quand tout a failli sauter en novembre 2008, se sont réunis et ont dit on soutiendra les banques en dernière instance s'il le faut, etc. On a recréé les conditions publiques de la confiance. Mais il faut bien dire que ce qui nous différencie précisément des sociétés anciennes, c'est l'établissement d'une confiance sociale entre gens qui ne se connaissent pas. Et que précisément dans les sociétés anciennes, les échanges étaient extrêmement faibles. Et ils étaient bien souvent le fait justement de communautés qui étaient des communautés restreintes où les gens se connaissaient entre eux. Si les Chinois ont joué un rôle très important en Asie, si les Libanais ont joué un rôle en Afrique, etc., si les Juifs ou les Protestants ont joué un rôle important dans l'économie du Moyen-Âge, c'est bien que c'était des communautés où il y avait quand même... Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne cherchait pas à se rouler au sein de la communauté. Mais il y avait quand même des relations de confiance qui n'existaient pas dans l'ensemble de la société. Et notre société, précisément, c'est le grand acquis de la démocratie. C'est quand même d'arriver à créer des relations de confiance entre gens qui ne se connaissent pas, qui sont à la fois régulées à la fois par le marché, quand ils fonctionnent bien, et le marché, on sait bien qu'ils fonctionnent bien quand c'est à la fois un ensemble de conventions sociales, mais aussi des garanties publiques qui sont instituées par tout un ensemble de règles, une direction de la concurrence qui lutte contre les fraudes, des lois qui sont relativement stables et qui ne changent pas tous les deux jours, etc. Axel Kahn. Tout d'abord, dans le résumé que j'ai fait, j'ai bien indiqué que ce sentiment qui était antérieur à la contractualisation des échanges valait dans une communauté fermée. J'ai parlé de la confiance au sein de la communauté des enfants de Dieu. Et évidemment, c'était totalement antinomique avec la notion d'une mondialisation de l'économie. Les sarrasins, on ne commerçait pas avec eux, on commerçait aussi avec eux d'ailleurs, mais aussi on leur faisait la guerre, etc. Donc oui, tout à fait d'accord. D'autre part, lorsque j'ai introduit la notion de la contractualisation, c'est-à-dire la pensée des droits naturels à partir du XVIIe siècle, je ne l'ai absolument pas présenté en termes d'aggravation ou d'amélioration de la situation. Je parlais de la modulation du sentiment de la confiance. Le moment à partir duquel le sentiment de la confiance, on va dire naturel, même si elle était trompée au sein de la communauté, d'une communauté donnée, tout simplement parce que c'est essentiel la stabilité de la communauté, a été remplacée par la réflexion sur ce que signifiait la conscience, la confiance dans le cadre d'un rapport obligatoirement contractuel. Donc simplement qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de ce que je crois avoir dit clairement. Et Nicolas Bouzou, sur cette nostalgie du passé que l'on peut parfois percevoir dans les commentaires, encore une fois, ce n'était pas ce qu'elle voulait dire Axel Kahn, mais que peut-on répondre à cela ? Le fameux « c'était mieux avant » ? On peut répondre que c'est faux et inutile. C'est inutile parce que dire que c'était mieux avant, évidemment, ne sert absolument à rien puisqu'on va aller vers l'avenir et pas vers le passé. La deuxième chose, c'est que toutes les statistiques dont nous disposons, il y a énormément de statistiques dont on dispose. C'est même d'ailleurs devenu une profession à l'université. Vous avez des historiens de l'économie ou des économistes de l'histoire, peu importe, Max Roser à Oxford, Johan Norberg. Vous avez des gens dont le métier, c'est de développer des statistiques sur le très long terme. Donc on a des chiffres. On a des chiffres qui portent sur de 500 à 1 000 ans. On a de 500 à 1 000 ans de recul selon les indicateurs. Et quel que soit l'indicateur que vous regardiez, c'est ça qui est absolument frappant. Et c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire avant d'expliquer ce qui va mal, parce qu'il y a des problèmes dans nos sociétés. J'y reviendrai dans un instant. C'est des problèmes très simples à résoudre d'ailleurs, mais il y a des problèmes dans nos sociétés. Mais quand vous regardez tous les indicateurs, vous regardez les indicateurs d'espérance de vie, vous regardez les indicateurs d'espérance de vie en bonne santé, vous regardez les indicateurs de taux de mortalité, vous regardez les indicateurs d'homicide, de sécurité, vous regardez les indicateurs de démocratie, vous regardez les indicateurs de liberté, vous regardez tous ces indicateurs d'inégalité entre les nations, Pas à dire, j'allais venir sur les inégalités, c'est très bien. C'est pas la peine d'y venir, puisque j'allais moi-même signaler cette nuance. Oui, mais bien sûr, mais entre les nations, ces indicateurs n'ont jamais été aussi bons. Donc pour le dire autrement, nous vivons dans un monde qui, à bien des égards, n'a jamais été aussi accueillant. Alors je vois bien qu'il existe des problèmes autour de nous, notamment en France. Je vais vous prendre deux exemples. Un exemple assez facile, non, trois exemples, très rapidement. Il y a du chômage en France. Il y a beaucoup, beaucoup de chômage en France. On a un taux de chômage très élevé. Mais pardon, alors je sais que ça déplaît un peu quand je dis ça, mais on a du chômage parce qu'on veut bien avoir du chômage. Parce que si on ne voulait pas avoir de chômage, on pourrait mener des politiques économiques qui permettent de combattre le chômage, comme ça a été fait dans beaucoup de pays autour de nous, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark. Je peux prendre la Suisse, je peux prendre beaucoup d'exemples. Vous avez bien noté, évidemment, que je ne prends pas le Royaume-Uni et l'Allemagne, puisque sinon, on va me dire, mais ça ne marche pas parce que c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc je prends d'autres pays. Quand je parle de l'Autriche ou du Danemark, visiblement, une passion scandinave et autrichienne en France. Et donc, en général, on ne me dit pas que ce sont de mauvais exemples. Je crois que c'est aussi parce qu'ils ne sont pas connus. Donc ça me permet d'aller en terrain qui est plus facile pour moi. Non, non, mais je veux dire, en tout cas, il existe des politiques... Ils n'ont pas fait la même politique. Il va répondre, Philippe. Il existe des politiques qui ne sont pas parfaites, bien évidemment, mais on a des outils, en tout cas, si on veut s'attaquer à cette question. On prend un deuxième exemple, qui est celui du réchauffement climatique. On a un problème majeur, aujourd'hui, de réchauffement climatique dans le monde. Pas d'accès aux ressources énergétiques. Des accès aux ressources énergétiques, il n'y en a quasiment jamais eu autant. C'est bien le problème, d'ailleurs, parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir problème d'accès aux ressources énergétiques et réchauffement climatique, puisque c'est le premier facteur qui implique le deuxième. Donc vous avez forcément soit l'un, soit l'autre. Donc on a énormément de ressources énergétiques. On a à peu près 80 ans d'hydrocarbures devant nous, ce qui est un vrai problème. Et du coup, on a un problème majeur de réchauffement climatique. Mais ce que l'on dit peu, c'est que les émissions de CO2 dans le monde, elles diminuent. Elles ne diminuent pas assez. Elles ne diminuent pas assez, notamment parce que nos amis allemands ont eu l'excellente idée de faire de la décroissance. C'est-à-dire de fermer des centrales nucléaires pour ouvrir des centrales à charbon, ce qu'on appelle en termes comptables la décroissance. Très bon exemple. Moi, je suis favorable. Moi, je suis un peu libéral, comme vous le savez. Un peu. Mais pas là-dessus. Pas là-dessus, puisque je suis totalement opposé à un marché européen du carbone, que je trouve quelque chose de beaucoup trop libéral pour mon goût. Je suis favorable à ce que les pouvoirs publics fixent un prix du carbone à un niveau très élevé, qui augmente à un rythme prédéterminé tous les ans. Donc, vous voyez qu'en termes d'interventionnisme, vous ne pouvez pas faire mieux que moi. Et pas pire. Mais, je veux dire, en tout cas, c'est une mesure qu'on peut prendre et qui va orienter l'innovation. Dernier sujet que je voudrais évoquer, qui, à mon avis, est le sujet le plus difficile pour nous. C'est celui de l'insécurité, mais pas au sens des homicides. Je l'ai dit, le nombre d'homicides dans nos pays, il est très faible. Alors, il y a des variations selon les années. Mais, enfin, Johan Norberg, je crois, rappelle qu'au Moyen Âge, vous aviez une chance sur dix de mourir dans la vie d'assassinat, si vous voulez. Donc, vous voyez bien que l'humanité, de ce point de vue-là, a fait un petit peu de chemin. Michel Cernes, philosophe, développe aussi ça. C'est une société qui n'est pas si violente. Les gens qui sont informés, qui regardent ces chiffres sérieusement, savent bien qu'on vit dans des sociétés qui sont relativement apaisées. On a un double problème aujourd'hui, qui est, à mon avis, le problème le plus important qui se pose à nos sociétés et qui crée, bien évidemment, une inquiétude chez nos concitoyens. C'est nationalisme fondamentaliste. Et là, j'ai besoin de 35 secondes et après, j'arrête mon raisonnement. Mais il me semble que c'est vraiment le sujet majeur. On est aujourd'hui, pour y revenir si ça vous intéresse, dans une vague d'innovation mondialisée qui est absolument colossale. Les économistes parlent de destruction créatrice, en termes d'un grand économiste du XXe siècle, début du XXe siècle, enfin, première partie du XXe siècle qui s'appelait Joseph Schumpeter. Donc, on a beaucoup d'innovation, beaucoup de changements dans un contexte mondialisé. Alors, on a déjà connu ça. On a connu ça sous l'Antiquité, ce qu'on appelle le siècle de Périclès, la Renaissance, ce qu'on appelle la révolution industrielle à partir des années 1770 jusqu'aux années 1820, la Belle Époque. On a déjà connu ça, si vous voulez, dans l'histoire. Mais ce sont des périodes absolument fantastiques parce qu'il y a plein de progrès. Et on voit bien aujourd'hui dans la santé, dans l'énergie, dans la mobilité, ce qui se passe est absolument génial. C'est génial ce qui est en train de se passer. Simplement, le problème, c'est que là aussi, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, ça déstructure la société. C'est d'ailleurs la notion de destruction créatrice, ça déstructure la société parce qu'il y a beaucoup de changements, parce qu'il y a plein d'activités qui disparaissent. Alors, il y en a plein qui se créent, mais il y en a plein qui disparaissent. Et puis, ce n'est pas forcément les gens qui ont perdu leur job qui arrivent à occuper les nouveaux jobs. Donc, tout ça est assez compliqué. Et puis, en plus, on perd les repères philosophiques. Donc, on est dans les phases de déstructuration. Dans ces périodes-là, vous avez deux forces qui montent. C'est d'un côté le nationalisme et de l'autre le fondamentalisme. Parce que le nationalisme, au fond, vous dit... Le message du nationalisme, même s'il est un peu subliminal, c'est... On ferme et on revient au monde d'avant, avant la mondialisation, avant l'immigration, avant l'Europe, etc. Donc, on ferme et on revient avant. Et le fondamentalisme vous dit... Cette société est horrible, elle vous détruit, et donc on va la détruire. Et donc, ce sont deux discours qui sont extrêmement efficaces, qui sont simples et qui sont extrêmement efficaces pour tous ceux qui, soit sont les perdants de la destruction créatrice mondialisée, mais ce n'est pas le principal phénomène. On voit bien, par exemple, que vous savez que les gens qui ont voté Donald Trump sont, en moyenne, plus riches que les Américains et plutôt moins exposés aux délocalisations et à l'immigration. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas que ça. Le problème de la montée du nationalisme qu'on voit dans tous les pays, y compris dans des pays qui vont bien économiquement. Vous avez la même chose, on l'a vu en Autriche, mais vous l'avez aux Pays-Bas, vous l'avez en Suisse. Donc, c'est une question de projection sur l'avenir. C'est-à-dire que c'est vraiment la peur du monde dans lequel on entre. Alors, Nicolas Bouzou, est-ce que vous voulez dire... Non, mais ce que je veux dire est très simple et tout le monde a compris. Non, vous êtes gentil, merci beaucoup. Je pose quand même ma question, si vous le permettez. Est-ce que vous voulez dire que vous vous situez au milieu de ces deux pôles que vous venez de souligner ? Oui, je suis donc un des deux, oui, ça je dis fondamentaliste. Et que donc, revenez à notre terme du débat, qui est la confiance. Est-ce que cela veut dire que vous, vous vous placez très clairement dans une confiance dans l'avenir ? C'est bien ça qu'il faut entendre dans ce long discours que vous venez de nous faire. Non, 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 mais c'est la confiance dans notre capacité à résoudre nos problèmes. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que ce qui a été perdu... C'est tout ce que je voulais dire. Non, mais bien sûr, mais ce qui a été perdu en France et dans les pays développés, je trouve, parce que ce n'est pas seulement un phénomène français. Les chiffres qu'a montré Claudia sont évidemment extrêmement frappants. Il y a des facteurs qui expliquent qu'en France, on a plutôt moins confiance qu'ailleurs. Mais la crise de la confiance dans l'avenir, vous l'observez en réalité dans tous les pays développés aujourd'hui, y compris aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Et donc, on a perdu cette capacité à croire que nous pouvons améliorer l'avenir. Et là, je m'arrête vraiment. C'est de notre faute, nous qui nous exprimons en public, je crois, c'est que nous n'avons pas été encore capables de construire un discours intellectuel qui soit rassurant et positif sur l'avenir. C'est pour ça que mes ennemis sont en effet les apôtres. Comme l'a dit Philippe, on allait même de ce point de vue-là du « c'était mieux avant » parce que ce sont eux qui font monter en réalité les forces intellectuelles et politiques réactionnaires qui justement veulent nous ramener avant. et qui entretiennent les peurs. Axel Kahn, merci Nicolas Bouzou. Axel. Alors, je vais rebondir sur l'intervention de Nicolas Bouzou tout simplement parce qu'il a effectivement soulevé le paradoxe. Je suis chercheur, médecin, je fais partie de ceux qui aident à trouver de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies qui essayent de permettre à la génétique d'avoir des objectifs absolument extraordinaires, etc. Et donc, il n'y a pas de doute que les progrès, les progrès des connaissances, les progrès des techniques, tout cela ne s'est jamais arrêté. Et pourtant, et cela j'en ai pris presque une conscience, une impression physique charnelle. Vous savez que j'ai marché plus de 4000 kilomètres en France depuis le nord-est de la France jusqu'à la frontière espagnole et la Méditerranée et ensuite depuis la Pointe-du-Rat à Menton. Et dans ma première diagonale française, sur 1500 kilomètres, et je vais revenir à Joseph Schumpeter, sur 1500 kilomètres, j'ai été confronté à une situation que je connaissais, car tous les économistes et géographes la connaissent, mais qui était extraordinairement pénible à vivre au jour le jour. Chaque fois que j'arrivais dans un ancien bassin industriel, où l'industrie avait été un des éléments de prospérité, j'étais dans des cités qui avaient perdu en moyenne, c'était la moyenne, les deux tiers de leurs habitants, la moyenne des minimas sociaux des gens qui vivaient aux minimas sociaux était entre 50 et 70% et entre Jivet, à la frontière belge, sur la Meuse, et Decazeville, je n'ai jamais vu un de ces bassins où le chômage était, catégorie A, totale, était inférieur à 22%. Et cheminant là, j'ai pris conscience de plusieurs éléments. D'abord, par rapport à la destruction créatrice, vous avez dit, et vous avez raison, mais vous n'avez pas tiré les conséquences, en tout cas pour les gens localement. C'est que cette notion que lorsque un secteur périclite, il faut mieux le laisser mourir afin naturellement de redistribuer les ressources humaines et financières pour créer quelque chose qui a plus d'avenir, pour lequel les gens ont plus d'appétence, n'est pas du tout à interpréter de la même manière en 2016, en 2013, quand j'étais lors de ma première traversée, qu'en 1942, lorsque Joseph Schumpeter l'a édifiée. Parce qu'aujourd'hui, quand des entreprises, des usines ferment dans les Ardennes, dans la Marne, dans la Haute-Marne, dans l'Aube, elles vont, pour la majorité d'entre elles, se réouvrir quelque part en Tunisie, en Slovénie et au Bangladesh. Et donc, au niveau local et régional, cette destruction est assez rarement créatrice. Donc ça, c'est un premier point, évidemment. Un des éléments de ces gens-là, évidemment, c'est qu'ils voyaient autour d'eux les entreprises, les manufactures où avaient travaillé leurs parents. Aujourd'hui, eux-mêmes étaient au chômage et ils savaient bien que leurs enfants, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les cités se dépeuplaient, leurs enfants devraient effectivement partir. Et l'élément fondamental, et ça vous l'avez bien noté sur ce point, je suis d'accord avec vous, l'élément fondamental pour lequel il y a ce retour, on va dire, à un extrémisme politique et au nationalisme, c'est qu'en permanence, j'en discutais hier avec certains d'entre vous, en permanence au point de vue option politique, il y a deux attracteurs. L'attracteur qui est la déploration du passé et l'attracteur qui est l'espoir dans l'avenir. Dans des situations et dans une situation réelle où les gens, progressivement, ont ce pessimisme dans l'avenir, dont vous avez parlé, notamment Madame Sénique, dont vous avez parlé également, Nicolas, cela crée une disponibilité extraordinaire à l'autre attracteur, c'est-à-dire la déploration du passé. Ce qui, évidemment, a été justement ici critiqué, cette notion absurde, c'était mieux avant, alors qu'en réalité, même si c'était mieux avant, on ne pourra pas y revenir. Donc c'est, de toute façon, profondément absurde. Mais c'est naturellement cela, et c'est à partir de cela que, dès mai 2013, j'ai écrit, si on ne prend pas garde à ces phénomènes, des pans entiers de la population française seront prêts à faire sécession. Et c'est en ce sens-là que je voulais réinterpréter ce principe de la destruction créatrice mondialisée par rapport à ce qui était le cadre d'application jadis. Et d'autre part, que je dis que l'élément fondamental, vraiment, l'élément politique fondamental pour lutter contre cela, c'est d'arriver à redonner un avenir désirable, redonner envie de se retrousser les manches, enfin, la confiance dans l'avenir. Et la confiance dans l'avenir passe aussi par la confiance en les autres. Car comment avoir confiance dans l'avenir si, effectivement, la confiance en les autres s'est plus ou moins effondrée ? Voilà. Tout à fait. Merci, Axel Kahn. Et Nicolas Bouzeau approuve ce discours. Oui, vous parliez aussi de l'enthousiasme, Nicolas Bouzeau, pour le progrès dans toutes les époques. On sait quand même qu'au début du XIXe siècle, les ouvriers détruisaient les métiers à tisser en Angleterre parce qu'ils craignaient que le progrès, justement, ne détruise leurs emplois. Ils ont eu raison, non pas, de tuer les chefs d'entreprise. Mais on peut imaginer que ces situations-là sont porteuses de défiance et d'angoisse. Mais c'est bien la raison pour laquelle, très rapidement, pardon, mais pour répondre à Axel Kahn sur ce sujet, moi, je pense qu'il faut... L'une des priorités des politiques publiques, c'est d'offrir des solutions, justement, aux perdants de la destruction créatrice. Et je vais vous donner un exemple concret, extrêmement concret. On a une innovation qui est en train d'arriver très rapidement. Un rythme qui a été sous-estimé, c'est la voiture sans chauffeur. La voiture sans chauffeur, c'est génial, c'est formidable parce qu'on va gagner... Je vous interromps simplement sur un point pour qu'on soit d'accord, mais on est d'accord. Les perdants de la destruction quand elle a cessé d'être localement créatrice. Oui, d'accord. Mais justement, oui, mais c'est bien. Vous avez souligné. Rapidement sur la voiture et puis on va... Très rapidement. Donc, ce n'est pas bon pour les chauffeurs d'auto-école, pour les taxis, pour les VTC, pour les conducteurs de poids lourd, pour les ambulanciers, pour les chauffeurs de bus, etc. Mais ces gens-là, on peut leur apporter des solutions en matière de formation professionnelle, en matière de flexibilité, en matière d'entrepreneuriat, en matière d'aide financière aussi. Je suis contre le revenu universel parce que moi, je n'en ai pas besoin à moi du revenu universel et puis je n'en veux pas. Mais en revanche, que des gens qui perdent leur job... Je suis libéral, mais en même temps, j'ai des éclairs de lucidité. Donc, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent reconstruire leur vie. Ça, ce sont des politiques publiques qui doivent être dirigées vers ces gens-là et ça permettra de redonner confiance dans l'avenir. Alors ça, c'est très bien parce que ça nous pose la question du rôle de l'État face à tout cela. Et j'aimerais entendre à la fois Claudia Sénique et Philippe Frémeaux sur ce point. Et on revient à notre terme de confiance si on le veut bien. Quel doit être le rôle de l'État pour restaurer la confiance et accessoirement également le goût du bonheur ? Claudia Sénique. Mais sur la destruction créatrice, les canuts, etc., c'est vrai que chaque fois qu'il y a un progrès technique et qu'il y a une réallocation des gens et des facteurs, etc., globalement, ça fait grossir la taille du gâteau qu'on a à se partager. C'est pour ça qu'on dit le commerce international, c'est bien, la libéralisation, c'est bien, le progrès technique, c'est bien parce que c'est vrai que globalement, à l'échelle où ça se passe, le gâteau augmente. Alors autrefois, c'était un gâteau national, plus facile à redistribuer parce que l'État est également national et les impôts sont à cette échelle-là. Et puis après, avec la globalisation, le commerce, etc., le gâteau, il devient mondial. Alors c'est vrai que globalement, il grossit. L'Inde et la Chine sont sortis de la pauvreté. Le taux de pauvreté a diminué de manière drastique depuis les 30 dernières années. Mais pour que tout le monde profite de cet enrichissement global, il faut pouvoir dédommager les perdants. Donc il faut pouvoir faire en sorte que tout le monde soit gagnant, que ce ne soit pas un jour où il y a des gagnants et des perdants. Et comment on fait pour dédommager les perdants quand on ne peut pas se mettre d'accord sur des règles fiscales à peu près générales et sur des règles, sur une gouvernance un peu globale ? C'est ça le problème. Donc le rôle de l'État, en fait, ça fait très longtemps. Déjà, un économiste américain qui s'appelle Danny Rodrick, dans les années 90 déjà, avait écrit un livre, au début des années 90, intitulé « Has globalization gone too far ? » Est-ce que la globalisation a été trop loin ? Et son idée, ce n'était pas à cause du commerce, etc. C'était à cause de la capacité des États de prélever l'impôt pour dédommager les perdants. Parce que quand tout circule librement, les gens sur qui on peut prélever l'impôt deviennent eux-mêmes mobiles et si on veut trop les taxer, ils vont justement se déplacer vers un endroit où ils échappent à l'impôt. Et ceux qui, au contraire, n'ont pas la possibilité de bouger sont ceux dont l'impôt imposable est moindre. Donc « Globalization has gone too far » ça veut dire qu'effectivement le pouvoir des États se réduit avec la capacité des individus à se déplacer librement dans un monde qui est totalement fluide mais pas intégré. Et donc l'indépendant... Oui, le problème, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce constat. Et on peut tout à fait écouter la promesse de Nicolas Bouzou de manière optimiste. Croyant à l'avenir. Il y a quand même une petite interrogation politique. C'est que ça fait à peu près 20 ans que j'entends des économistes comme toi dire ça. Dire qu'on vit dans un monde de destruction créatrice, il y a plein de choses, mais il y a des gagnants et des perdants et il faut indemniser, etc. et trouver les moyens, etc. La question, c'est que pourquoi on ne le fait pas ? Et pourquoi on ne le fait pas à un niveau qui est susceptible de faire que précisément il n'y ait pas ce développement du nationalisme et du fondamentalisme sur lequel... Parce que sur beaucoup de choses, effectivement, tu vois bien qu'on est d'accord. Mais la question, c'est pourquoi on ne le fait pas politiquement ? Parce que dire aussi, comme vient de le dire Claudia, qui est qu'avec la mondialisation, effectivement, si on taxe trop les riches, ils s'en vont, ils vont dans les paradis fiscaux. La question, c'est est-ce qu'on veut vraiment lutter contre les paradis fiscaux ? Parce qu'il y a quand même une réalité. C'est qu'avec les difficultés budgétaires qu'ont rencontré les grands États depuis la crise de 2008, possédemment, il y a brusquement une vertu qui leur est arrivée et on a vu que quand ils ont vraiment envie de mettre le paquet, le secret bancaire suisse, tout d'un coup, il disparaît. Et pourquoi ? Parce que ce sont les États-Unis qui ont décidé qu'il fallait mettre fin au secret bancaire suisse. Imaginez que si la France et l'Allemagne voulaient réellement, aujourd'hui, mettre fin aux privilèges du Luxembourg. Pensez que si on fait une alliance franco-allemande pour envahir le Luxembourg, les armées luxembourgeoises vont nous résister durablement ? Non, je veux dire, la réalité, c'est qu'une grande partie des contribuables allemands et qui sont des gens qui ont un pouvoir social considérable vont aussi placer une partie de leurs économies au Luxembourg. Donc là, il y a des choix politiques et il ne faut pas présenter ça comme un absolu qui nous échapperait totalement sur lequel on ne peut rien faire. La réalité, c'est que moi, je serais plus modéré que ce qu'a dit Axel Kahn. C'est mon côté économiste, écolo, social-démocrate, réformiste mou. Donc, je veux dire, si on voit la disparition des emplois à Jivet, à Aumont, à toutes les villes que tu as citées et que je connais bien et où on voit bien les drames qu'il y a sur le terrain. Donc, il n'y a aucune discussion là-dessus. Surtout que c'est les plus qualifiés qui sont les plus mobiles qui s'en vont et ceux qui restent et ceux qui sont scotchés au territoire, c'est des réalités dramatiques. Si tu vas dans la vallée de la Sambre, tu as envie de pleurer à chaque mètre que tu fais dans des endroits comme ça. Là, on est tout à fait d'accord. Mais, dans le même temps, la raison, la question, c'est effectivement pourquoi on ne l'a pas fait ? Pourquoi on n'agit pas ? C'est que, de fait, là, il y a des clivages politiques, il y a des arbitrages qui sont rendus et il ne faut pas dire que l'économie nous empêche d'eux. C'est effectivement la politique qui nous empêche d'eux. Alors, il y a un autre mot que j'aimerais dire pour qu'effectivement, on n'ait pas uniquement des discours parallèles, c'est que, dans ce que nous a montré Claudia tout à l'heure, et qui est vraiment intéressant, mais c'est cette mise en scène de ce paradoxe français. Et Nicolas a très justement dit qu'il y a des écarts, mais qu'au fond, les dérives sont les mêmes dans tous les pays développés qui s'inquiètent de leur avenir, au fond. L'élection de Trump est là pour nous le prouver, et même le Danemark, sur lequel, oui, tu as bien fait de prendre l'exemple du Danemark, de l'Autriche, qui sont beaucoup plus intéressants que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, de ce point de vue-là. On ne va pas se rentrer dans les détails techniques, mais là, je le suis tout à fait. Mais même au Danemark, on voit bien qu'il y a un parti d'extrême droite qui a des votes très importants, parce qu'une partie de la solidarité danoise historique, comme dans toutes les sociétés scandinaves, est fondée précisément sur un sentiment communautaire qui est très fort dans les sociétés scandinaves. Mais pour revenir sur ce que disait Scudia, il y a un paradoxe français de ce malheur public affiché, bonheur privé. Bonheur privé qui se traduit d'une part par le fait qu'on a quand même des taux de fécondité qui sont parmi les plus élevés du monde, parmi les pays développés. Il faut que les gens qui font des enfants et qui les font librement, puisque pour l'instant, on peut choisir d'en faire ou pas, est quand même quelque chose qui témoigne d'une certaine confiance dans l'avenir. Et puis, la seconde chose, c'est que si on prend un certain nombre de critères qui sont des critères de dynamisme économique et de confiance les uns dans les autres, on est sans doute le pays d'Europe où l'économie collaborative se développe le plus rapidement. Je veux dire, quand on voit le succès du Boncoin, de Bab-Lacart, et de formes d'économies collaboratives gratuites, fondées sur l'échange gratuit et coopératif, solidaire, comme par exemple le succès fantastique du Wikipédia de langue française. Le Wikipédia de langue française fournit un accès au savoir gratuit à tout le monde avec une qualité qui est, il faut bien le reconnaître, supérieure à celle des anciennes encyclopédies payantes. On a fait des tests sur le nombre d'erreurs. Il y a moins d'erreurs dans Wikipédia que dans l'encyclopédia britannica. Et donc, tout ça, c'est des signes plutôt qui incitent à l'optimisme, de même que la dynamisme de la création d'entreprises dans ce pays. Et même si on retire les auto-entrepreneurs bidons qui ne déclarent rien, mais les vrais entrepreneurs sont extrêmement nombreux et ils sont nombreux aussi bien dans les start-up, vous voyez, économie numérique, branchée, digitale, tout ça, mais aussi dans plein de facteurs d'innovation sociale, dans l'économie solidaire, pour produire plus de bien-être, pour rendre des services aux gens. On a un peu l'impression que ce qui manque, c'est la mayonnaise politique pour donner du sens à toutes ces initiatives de la société. Est-ce qu'on peut y ajouter, Philippe Frémaux, qu'il y a aussi, finalement, c'est encore peut-être un paradoxe français, de mécontentement à la fois envers les institutions, les politiques, mais en même temps, on a confiance dans les institutions publiques en France. C'est encore un paradoxe qu'on peut souligner. Ascucieuse question qui reflète une discussion que nous avons. Oui, absolument. Absolument. c'est l'animateur potentiel qui répond à l'animatrice en situation. Et donc, c'est vrai que... Oh là, j'ai mes trucs qui tombent. Mais c'est un paradoxe qu'on soulève assez fréquemment. C'est que, de fait, à la fois... Quand on regarde, par exemple, les résultats de certaines enquêtes, on voit qu'il y a des institutions qui fonctionnent mieux qu'on ne le dit, comme l'école, mais moins bien qu'on pourrait l'espérer, surtout par rapport aux défis auxquels on est confrontés aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait que 25% des enfants sortaient sans rien il y a encore 20 ans était moins un problème ou 30 ans n'était moins un problème dans une société où il y avait beaucoup d'emplois peu qualifiés, dans une société où les exigences du marché du travail deviennent plus élevées et la concurrence plus rude. Le fait qu'il y en ait 15% devient, par contre, un très gros problème. C'est-à-dire que l'école fonctionne mieux, mais elle n'est pas à la hauteur des enjeux qu'elle doit résoudre aujourd'hui. Mais en même temps, les Français ont relativement confiance dans l'école, dans l'hôpital, dans la police, etc. Et ce en quoi ils n'ont pas confiance, il faut bien dire, c'est dans les médias et dans la classe politique. Oui, autant pour nous, en effet. Et là où ils sont naïfs, c'est que finalement, les médias et la classe politique sont plutôt meilleurs que les banques et que d'autres formes économiques dans lesquelles ils ont bêtement confiance. Mais ça, c'est une interrogation que je n'arrive pas à trouver la réponse. On peut ajouter, Philippe, qu'ils n'ont pas très confiance dans les économistes. C'est embêtant, mais c'est comme ça. C'est parce qu'ils ne sont pas tous bons, dit Nicolas Bouzou. Juste un tout petit point, c'est que le secteur dans lequel ils ont le plus confiance et dont ils sont le plus satisfaits parmi les institutions que vous avez citées, c'est la santé. Oui. Le secteur de santé. Et pour cause. Nicolas Bouzou, puis Axel Kahn. Justement, je voulais... La santé a deux, trois choses à nous dire. Oui, alors, deux choses pour rebondir sur ce qu'on dit, Philippe et Claudia. La santé, c'est très intéressant. Moi, je travaille beaucoup sur l'économie de la santé. Quand vous regardez aujourd'hui le système de santé français, que vous le comparez par rapport à, on va dire, les systèmes de santé des pays de l'OCDE, très clairement, on pourrait discuter longtemps des indicateurs, mais on a vraiment l'un des meilleurs systèmes de santé aujourd'hui. Moi, je travaille beaucoup sur l'économie de l'oncologie, de la cancérologie et dans le domaine de la cancérologie. On a vraiment des résultats qui sont exceptionnels au niveau mondial. Quand vous regardez le réseau des centres de lutte contre le cancer, par exemple, qui existe en France, vous voyez que ce sont des endroits dans lesquels vous pouvez accéder aux meilleures technologies, que tous les Français peuvent y aller, que c'est gratuit. Donc ça, c'est absolument Je t'interromps une seconde. Pour te signaler que dans le département de la Nièvre, il y a un seul dermatologue, il a 66 ans, et qu'on sait très bien qu'on a mis au point encore des dernières années, par exemple, pour le mélanome, quand il est pris de manière précoce, c'était un cancer qu'on ne pouvait pas guérir, que maintenant, on est en situation de pouvoir guérir. Je parle sous le contrôle d'Axel Kahn. Je peux te dire que quand tu n'as qu'un seul dermatologue de 66 ans dans ton département, il y a un vrai problème d'accès aux soins, pas seulement en termes d'inégalité sociale, mais en termes d'inégalité territoriale dans ce pays. On va laisser finir Nicolas Bouzou, je pense qu'Axel Kahn sur les inégalités de santé et de territoire a des choses à dire. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce qui fait peur aux gens en matière de santé et de système de santé, c'est ce qui peut se passer à l'avenir. Donc vous voyez, on est toujours dans cette question de l'avenir. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, parce que bien évidemment, je suis bien conscient du problème des déserts médicaux, mais d'une part, il existe quand même en partie des solutions à ça, notamment grâce aux nouvelles technologies, mais ce qui fait peur aux gens, c'est qu'on ne puisse pas conserver ce système et l'améliorer alors même que c'est possible. La deuxième chose par rapport à ce que tu as dit qui me paraît essentielle en termes de confiance, justement, c'est que le socle économique français sur lequel on construit, il est bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovation en France, il y a beaucoup d'entreprises, il y a des services publics qui, à mon sens, sont un peu trop développés, on ne sera pas d'accord, mais en tout cas qui fonctionnent bien et aussi à partir desquels on peut construire quelque chose de très intéressant. Et donc, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en France, si on mène une bonne politique économique, franchement, allez, en 3-4 ans, on peut avoir résolu la plupart de nos problèmes. La France, ce n'est pas la Grèce. Je serais premier ministre en Grèce, vraiment, je serais meilleur que celui qu'ils ont choisi, mais j'aurais quand même beaucoup de difficultés parce que ce serait quand même très difficile. En France, ce n'est pas difficile, il suffit de convaincre les gens, au fond, ou pour le dire autrement, il faut que les gens votent pour la personne qui a le meilleur programme. Nicolas Bouzou, notre futur premier ministre. Non, 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 non. Parce qu'il ne sait pas comment on convainc les gens parce que ce n'est pas avec son discours qu'il va le faire. Je n'en sais rien, je ne suis pas sûr que ce soit non plus avec le discours d'alternative économique qu'on va soulever absolument les foules et les emmener vers la politique qui sera la meilleure pour la France. Mais je n'ai pas la prétention de penser que je serai le meilleur premier ministre. Oui, mais moi, si. Mais par contre, là où je suis d'accord, non, mais là où nous sommes d'accord, c'est que le discours que je tiens, je ne pense pas que le problème, ce soit qu'il soit, je pense qu'il est juste, mais je vais être beaucoup plus prétentieux que ça. Je pense que le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux à le porter. C'est ça. Et quand tu disais on n'écoute pas les économistes ou ce que tu dis, tous les économistes le disent. Je suis en total désaccord, pardon, mais quels sont les économistes aujourd'hui en France qui vous parlent des progrès qu'on peut faire grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la génétique. Les médecins en parlent, mais quels économistes en parlent ? Quel économiste a pris aujourd'hui en main ces sujets, ces innovations, les nanotechnologies, la robotique, l'imprimante 3D pour nous expliquer comment on peut transformer le pays et le transformer pour le mieux ? Je suis désolé, quasiment aucun. La plupart des économistes aujourd'hui, la plupart des économistes, et c'est vrai dans le monde, vous explique, c'est ce qu'on appelle les théories de la longue stagnation qui n'a plus de croissance et que même s'il y a de la croissance, il n'y a plus d'emploi. Ils ont peut-être raison, mais ils ont peut-être tort aussi. Est-ce que depuis 10 000 ans, ceux qui tiennent ce discours, ils ont toujours eu tort ? En plus, c'est compatible avec l'essor des imprimantes 3D, l'absence de croissance. Je vois Claudia avec un micro, et puis j'aimerais qu'on revienne vers Axel Kahn pour les inégalités de santé. Il a sans doute un avis. Claudia, non ? Il y a quand même des débats là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas encore de productivité. C'est toujours comme ça quand une innovation se diffuse, il y a une grotte d'innovation. Au début, ça ne se voit pas dans la productivité appliquée dans les entreprises. Et puis, au bout d'un moment, ça arrive. Donc, il y a des gens qui disent non, ça n'arrivera jamais, c'est fini, la croissance. Et puis, d'autres qui disent mais non, du tout, ça va venir. Et puis, même les emplois qui sont détruits, il va y avoir une nouvelle vague de nouveaux emplois qui vont apparaître, etc. C'est pas quand même... La profession des économistes n'est pas complètement dépressive comme tu le décris. Il ne faut pas exagérer. Rassurez-vous. Je vous dis que les premiers sont un peu plus nombreux que les seconds. Axel Kahn. Oui, je vais parler de la santé, c'est extrêmement important et c'est l'un des éléments en plus de l'état d'esprit, de l'humeur, on va dire, des gens, notamment dans les territoires. Mais auparavant, deux points. D'abord, sur la certitude de Nucula Bouzou que s'il pouvait et s'il avait la possibilité de faire campagne sur les fières paroles et l'avenir remarquable qu'il nous dépeint, alors il serait écouté et que les choses en seraient modifiées. Et auparavant, avant de revenir là-dessus, sur la notion, toujours à partir de ce pouls que j'ai palpé du pays, vraiment pas après pas et durant très longtemps, un des éléments tout à fait fondamentaux, évidemment, ce n'est pas la négation des progrès. Personne ne peut nier qu'il y ait des progrès. C'est le sentiment qu'à un moment donné, quelque chose s'est enrayé dans cette belle et fière certitude que l'on avait que les progrès seraient forcément un progrès pour l'homme. Pour tous les hommes. Et pour tous les hommes. Absolument. C'est vraiment l'élément absolument essentiel. Et à partir de cet élément essentiel, et c'est très lié également à cette défiance qui va enrayer cette progression du sentiment de bien-être et de bonheur alors que la croissance apporte un mieux-être économique. À partir de cet élément-là, cela entraîne ce phénomène que j'ai appelé de la sécession, justement, et qui, malheureusement, je vais vous dire, la sécession va avoir un résultat épouvantable. Épouvantable. C'est que beaucoup des Français ne vont pas écouter et ils y gagneraient tellement de l'écouter. Les paroles de Nicolas Bouzou. Alors, je vais vous dire pourquoi les Français ne vont pas tous écouter les paroles de Nicolas Bouzou. C'est qu'il s'est fait à travers ce doute, cette impression que de toute façon les choses vont en se délitant, cette incertitude, que les progrès ne sont plus des progrès pour l'homme. Il s'est fait un peu le phénomène que j'ai connu, que mon père a connu chez un de ses anciens élèves qui était sourd et quand il ne voulait pas entendre, il tournait son sonophone. C'est-à-dire qu'une sécession totale, une sécession totale dans le discours, le discours gestionnaire et raisonnable des gens qui ont l'habitude de leur parler. Et j'ai décrit cela en 2013 et j'étais très intéressé de lire de gauche comme de droite d'ailleurs des témoignages de candidats en campagne pendant les régionales. Certains disaient comme vous, d'autres ne disaient pas comme vous suivant leur proximité ou leur plus grand éloignement du libéralisme moderne. mais tous disaient on a beau dire ils opinent du bonnet, on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est effectivement ce phénomène de la sécession. Et c'est la raison pour laquelle si l'on veut arriver à leur témoigner toutes les perspectives et les possibilités qu'il y a, il faut profitant on va dire d'un bref moment où ils peuvent nous écouter leur donner l'impression que effectivement ce qu'on a en tête c'est un progrès pour l'homme c'est-à-dire le progrès avec un grand P. Et alors tout le reste effectivement pourra venir. Mais si cela vient comme une conséquence normale et inéluctable de tout ce dont on a parlé auparavant ils auront cessé de vous écouter auparavant. Voilà. Alors pour ce qui est maintenant des problèmes de santé c'est sûr que le système en France est sans doute l'un des meilleurs avec des inégalités je ne parlerai pas des déserts médicaux c'est vraiment un problème mais puisqu'on parle d'économie on parle de l'avenir on peut parler également des différents programmes de santé des candidats à la présence de la République. Intéressant. Ceux que nous connaissons pour l'instant. Voilà. Ceux que nous connaissons pour l'instant et ceux qui se sont exprimés. J'ai été très étonné ce que je vous ai dit je connais bien évidemment François Fillon d'abord parce que je l'ai il a été mon adversaire aux législatives aux dernières législatives et puis je connais bien pour d'autres raisons. J'ai été très étonné du plan qu'il a proposé le plan global qu'il a proposé était effectivement basé sur la séparation entre le panier de soins des frais importants et puis des frais moins importants qui étaient laissés à des mutuelles et donc on va dire tout de même un transfert aux mutuelles ou alors à l'assurance complémentaire privée peu importe la somme des deux de ce qui était considéré comme le petit risque. Ça m'a étonné pour deux raisons. D'abord parce que l'un des éléments fondamentaux de la qualité du système de santé français c'est qu'il n'y a pas de différence et c'est normal qu'il n'y ait pas de différence tout simplement parce que des soins dentaires qui ne sont pas pris en charge suffisamment tôt vont pouvoir donner une bronchopneumopathie et une endocardite et des abcès disséminés parce que chez des gens un peu affaiblis pour telle ou telle raison l'âge mais d'autres raisons le gros rhume est un moyen relativement habituel de mourir ma foi on va dire que mourir est un risque assez important même si on considère que le rhume est un risque relativement léger donc honnêtement d'un point de vue compréhension des systèmes de santé c'est une aberration une aberration totale deuxièmement on a déjà essayé de transférer même du point de vue de la rentabilité oui mais je vais parler de cela on a déjà essayé de transférer aux mutuelles et aux systèmes complémentaires privés des petits risques ou tous les risques suivant les cas je vous rappelle mais vous le savez bien parce que je sais que vous connaissez bien l'économie des systèmes de santé dans nul pays la santé est aussi chère qu'aux Etats-Unis d'Amérique de loin c'est le pire des systèmes en réalité c'est le pire des systèmes et donc proposer cela comme solution pour améliorer la santé est absurde enfin l'un des intérêts fondamentaux qu'il y a dans un système qui est effectivement contrôlé ça s'appelle et là nous serons tous d'accord l'évaluation l'évaluation c'est à dire c'est à dire c'est à dire qu'effectivement on considère que ça n'est pas parce que la population veut un médecin un médicament une méthode thérapeutique qu'il faut prendre en charge cette méthode thérapeutique se produit tant que leur efficacité n'a pas été évaluée et que par conséquent il faut systématiquement évaluer toutes les méthodes de santé il faut systématiquement cesser de prendre en charge celles qui n'ont pas démontré leur efficacité qui sont en tout cas moins efficaces que d'autres méthodes il faut profiter au mieux des possibilités de négociation puisque les on va dire que l'industrie du médicament est très particulière puisqu'ils vendent des médicaments et il y a des rapports normaux entre des acheteurs et des vendeurs la concurrence joue la profitabilité joue mais évidemment d'un point de vue pour une économie comme la France de ce point de vue là c'est in fine la solidarité internationale qui va payer le produit ça n'est pas l'utilisateur c'est la solidarité nationale ça donne une possibilité évidemment via le remboursement à l'état de négocier non pas le juste prix je ne vais pas revenir au juste prix d'avant le libéralisme mais on va dire un prix tout simplement négocié qui tient compte de tout et par conséquent il y a des possibilités de maintenir un système de santé qui en effet sans doute est perfectible mais il a le seul avantage d'être supérieur à peu près tous les autres qui ne veut pas dire qu'il soit parfait mais il est à peu près supérieur à tous les autres sans du tout cette proposition là qui est absurde alors cette proposition là au nom de l'efficacité et de l'économie je la dénonce voilà mais il a reculé déjà tout va bien il a reculé c'est bien alors on se voit à un tout petit peu de notre sujet quoique je n'oublie pas que dans un instant on va vous donner la parole dans la salle parce qu'on vous voit très actif en tout cas dans vos manifestations pour approuver ce qui se dit ici ou pas donc on va vous passer la parole dans un instant auparavant quand même revenir sur ce terme de confiance qui est au coeur de notre discussion en économie au fond le débat je voudrais revenir peut-être à Claudia Sénique parce qu'on n'est pas très loin de l'économie du bonheur une vie heureuse parce que ce qui est en cause ici c'est aussi beaucoup la consommation là on s'en est éloigné bien entendu on parle de sujets de santé mais la consommation l'excès de matérialisme l'excès de dépenses l'excès d'obsolescence des produits on en parlait avec l'économie solidaire Claudia Sénique c'est un peu ça au fond la base de vos travaux est-ce qu'une vie heureuse est une vie de consommation ? la consommation c'est pas forcément des produits matériels c'est pas forcément de l'hyperconsommation c'est pas forcément d'accumuler des objets inutiles sans arrêt renouvelés effectivement qui durent trop peu de temps la consommation c'est simplement le fait de pouvoir choisir enfin de pouvoir jouir de choses que l'on apprécie qui peuvent être tout à fait immatérielles ça peut être de l'art ça peut être de la musique n'importe quoi simplement c'est ce qu'on mesure en tout cas pour l'instant dans les statistiques ce qu'on mesure c'est ce qui passe par le marché c'est à dire ce qui à un moment donné a été payé par quelqu'un et vendu par quelqu'un d'autre et donc ça c'est la richesse marchande le flux de richesse qui est produit au cours d'une année consommé au cours d'une année mais en fait ça reflète simplement tout ce qui a été fait par les membres d'une société et qui est valorisé au sens où quelqu'un a trouvé que c'était assez bien pour que ça vaille le prix voilà et après il y a plein d'autres choses à côté qui ne sont pas valorisées par ce moyen de validation et qu'on pourrait essayer de mesurer justement par d'autres qu'on pourrait essayer de mesurer aussi il y a des choses qui peuvent se produire entre les gens et qui ne donnent pas lieu forcément à une transaction marchande et donc c'est pour ça qu'on développe d'autres indicateurs à côté de l'indicateur de production marchande mais ça on peut peut-être en dire un mot quand même ça nous emmène un petit peu en arrière mais les indicateurs qui remplacent les fameux indicateurs de produits intérieurs bruts j'aimerais bien revenir là-dessus parce que même les Nations Unies comment ça s'en est aussi intéressé c'est au cœur de la question qu'a soulevée Axel qui est effectivement comment aujourd'hui on redonne aux gens les goûts de l'avenir et comment on se donne comment on peut se proger dans un futur qui sera un futur désirable parce qu'aujourd'hui on nous présente généralement le futur comme un ensemble de menaces on a peur des chinois parce qu'ils se développent comme si pas Nicolas non 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 comme si parce que il y a de fait je ne suis pas un partisan de la mondialisation heureuse angélique etc il y a des actions à mener pour réguler tout ça mais en même temps il faut bien voir que l'économie ce n'est pas un jeu à somme nulle ce qui est un jeu à somme nulle c'est effectivement le pétrole le charbon et justement il faut le laisser sous la terre on est d'accord là-dessus donc en revanche c'est pas parce qu'un médecin chinois apprend à mieux soigner que nos médecins français soignent moins bien c'est pas parce qu'un maçon chinois apprend à mieux construire des maisons que nos maçons construisent moins bien des maisons l'intelligence de l'homme elle existe en quantité infinie malheureusement on le voit tous les jours la connerie aussi c'est tout le drame de l'espèce humaine mais de ce point de vue là ça existe en quantité illimitée l'énergie du soleil elle existe en quantité illimitée on en a encore pour quelques milliards d'années ensuite on verra donc de fait dans ces constitutions la question c'est comment on la transforme de telle manière que effectivement ça permette de fournir de l'énergie à tout le monde dans des conditions économiques qui soient des conditions acceptables et qui soient bien réparties et qui ne détruisent pas l'environnement et qui ne détruisent pas l'environnement alors donc à partir de ces questions là le vrai débat c'est effectivement comment on arrive à mobiliser la société pour aller dans le sens d'un avenir qui soit un avenir désirable, souhaitable et qui s'inscrive dans les limites de la planète et là le débat croissance, pas croissance etc. est un débat qu'on devrait mettre derrière nous il y a des choses qui doivent sans doute croître de manière très importante et d'autres qui doivent décroître de manière très importante l'important c'est que cette évolution se fasse de telle manière qu'elle donne plus de bien-être à tout le monde à chacun et à tout le monde et que donc du coup on puisse mobiliser la société pour aller vers cette transformation sans crainte un des discussions que j'ai eu avec Laurent Berger en tant que syndicaliste il dit moi je pense que la transition énergétique est une contrainte la transition écologique est une nécessité la question c'est comment vous donner effectivement un horizon aux travailleurs de la centrale de Fessenheim si vous voulez la fermer comment vous donner un horizon aux personnes de l'usine qui va fermer pas forcément à cause des délocalisations simplement parce que sa production est obsolète parce que la qualité de l'acier s'est tellement améliorée que pour fabriquer la même bagnole on a besoin de 50% d'acier de moins aujourd'hui quand on en avait besoin il y a 40 ans et donc il y a aussi des éléments de décroissance de la production qui sont liés au progrès des techniques et c'est pas Nicolas qui va me dire l'inverse et au contraire là il va se dire finalement ce frémont n'est pas si nul que ça bien que n'étant pas totalement libéral et donc dans ces conditions on voit bien qu'il y a tout à fait des possibilités d'aller vers une société qui réinventerait le progrès mais ça suppose effectivement de créer les conditions pour que chacun s'accorde sur le chemin à venir qu'on mobilise les gens et qu'on lève beaucoup de peur sociale et c'est vrai qu'aujourd'hui bien souvent le discours qui nous est tenu est un discours de on va s'adapter on va relancer la croissance par le tout flexibilité par effectivement toutes ces choses là or on voit bien qu'aujourd'hui ce dont les gens ont besoin c'est à la fois d'avoir sans doute une certaine flexibilité pour s'adapter aux changements qui sont en cours qu'ils relèvent de la révolution écologique ou qu'ils relèvent de la révolution numérique mais dans le même temps pour qu'ils soient prêts à s'engager dans cette voie sans crainte ça suppose aussi qu'ils aient de la sécurité et cette sécurité elle doit être en partie adoptée dans l'entreprise et quand l'entreprise ne le peut pas elle doit être dans le cadre de la société dans les possibilités de reconversion dans les formes de revenus alors là il va y avoir des débats pour le revenu de base contre le revenu de base la formation etc peut-être la réduction du temps de travail peut-être autre chose etc il y a plein de débats qui sont ouverts on ne sera pas tous d'accord dessus mais on peut être d'accord sur l'idée qu'il faut tracer un chemin et débattre de ces questions parce que c'est là qui est l'avenir qui permet de réconcilier finalement la société avec la vision de l'avenir qu'il faut rendre de nouveau un peu sinon radieux en tout cas désirable et on peut revenir aussi donc sur les indicateurs nous en disions un mot de ce qu'il serait on n'a pas encore prononcé le mot mais il fait partie aussi de tous ses travaux notamment ceux de Claudia Sénique les indicateurs qui correspondent au bien-être et c'est un intérêt économique bien compris et beaucoup d'entreprises sont engagées dans cette voie c'est pas seulement par philanthropie mais simplement parce qu'une société qui va bien est plus productive si on le dira un peu cyniquement Claudia Sénique qui n'est pas contradictoire avec ce que vient de dire Philippe bien sûr c'est pareil c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que pour gouverner il faut mesurer c'est-à-dire que le gouvernement publiant depuis 2015 par exemple des nouveaux indicateurs à côté du PIB maintenant depuis la loi Evassas on publie toute une série d'indicateurs qui mesurent justement la protection de l'environnement des inégalités des indicateurs sociaux des indicateurs économiques des indicateurs environnementaux voilà et le fait que le gouvernement publie ces indicateurs le force à s'en soucier parce qu'il va être jugé sur ses performances selon ces dimensions-là alors tout à coup il n'y a plus uniquement l'emploi et le revenu par habitant il y a aussi d'autres choses et peut-être que ces autres choses si elles font un consensus et que c'est justement cela que les habitants que les citoyens désirent alors ça peut restaurer une notion d'avenir un peu plus désirable peut-être donc que ça se passe au niveau de l'Etat ou que ça se passe au niveau des entreprises effectivement le seul fait de le définir et de le mesurer ça le fait exister et c'est quand même vers cela que nous sommes on l'espère en train d'aller dans la salle oui pardon Philippe non mais c'est vrai parce que le PIB ne doit pas être mis à la poubelle extrêmement rapidement le PIB il cumule à la fois tout ce qui est validé par le marché c'est ce qu'a dit très bien Claudia mais il compte aussi tout ce qui est validé par la démocratie c'est-à-dire que les dépenses qui sont votées par le Parlement qui permettent de payer les enseignants les routes l'hôpital etc dans le PLFSS etc tout ce qui sert finalement qui est fait avec nos impôts avec les prélèvements qu'on paye et qui est validé démocratiquement ou dans notre ville etc ça fait partie du PIB ce qui n'est pas dans le PIB c'est de fait tout le travail domestique tout ce qui est gratuit dans le cadre aussi du bénévolat je veux dire vous avez 16 millions de bénévoles en France ça concourt de manière fantastique à notre bien-être collectif ce n'est pas dans le PIB donc le PIB ce n'est pas la mesure de tout mais ça mesure déjà beaucoup de choses le problème du PIB c'est que tous ceux qui ont dirigé une entreprise ou qui connaissent un peu la comptabilité dans cette salle savent que dans une entreprise quand vous avez vos machines qui s'usent vous passez des provisions pour pouvoir quand les machines sont usées pouvoir les remplacer le PIB on ne passe pas de provisions avec le capital naturel donc on peut détruire complètement le capital naturel et tout d'un coup se retrouver tout nu avec une société où il n'y a plus d'air plus d'eau plus de terre arabe plus rien et le PIB aura continué à grossir ça sera très bien et tout s'effondrera et le PIB ne dit rien des inégalités et de leurs effets effectivement sur le bien-être donc il ne faut pas jeter le PIB à la poubelle mais il faut l'enrichir avec d'autres indicateurs qui sont des indicateurs qui sont en cohérence avec le projet politique qu'on doit tous construire démocratiquement qui nous permettent d'aller vers cette transition écologique réussie on peut résumer par une formule bien connue le produit intérieur brut les accidents de voiture c'est bon pour le produit intérieur brut ça fait travailler beaucoup de monde ça rapporte de l'argent voilà Claudia Sénique tout dernier mot et puis on vous passe la parole dans la salle j'aimerais bien Juste un point sur ce que tu as dit il y a un rapport qui avait été remis par la commission Stiglitz-Senn-Fittussi au président Sarkozy en 2009 sur les nouveaux indicateurs de progrès social ou je ne sais plus de progrès économique et de richesse sociale ou quelque chose comme ça enfin avec ce mot d'ordre de mesurer le bien-être au-delà avec le PIB mais aussi un peu au-delà et dans ce rapport qui était vraiment pas mal il y avait l'idée de mesurer des choses dont on a déjà parlé mais non seulement les flux mais les stocks c'est-à-dire non seulement ce qu'on fait au cours d'une année ce qu'on produit ce qu'on consomme etc mais aussi effectivement ce qui est là qui est accumulé ou qu'on accumule et dont il faut se soucier donc de manière beaucoup plus dynamique intertemporelle et c'est peut-être ça aussi qui manque dans le PIB et c'est peut-être ça aussi qu'il faut mesurer et rendre plus visible et ça qui nous rétablirait ou qui nous maintiendrait la confiance pour revenir à notre terme